Pourra-t-on gagner la Ligue des Champions en ne recrutant que des joueurs formés à la Masia ? Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout soit bien pour vous. Et aujourd'hui donc, nouvelle vidéo expérience sur FIEREN3 avec Barcelone. On va essayer de gagner plein de trophées avec une équipe majoritairement composée de jeunes de la Masia. Donc bien sûr, je peux garder quelques joueurs. Je me suis mis l'objectif d'en avoir au moins 8 dans le 11 de départ qui gagnera la Ligue des Champions. 8 qui sont formés, qui sont passés au moins dans le centre de formation du Barça, incluant des joueurs que je vais former moi-même par mon CDF avec mes recruteurs. Parce qu'évidemment, il y a d'autres joueurs encore qui vont en sortir durant les prochaines années dans la réalité. Donc c'est tout à fait réaliste. Mais là vraiment, il n'y aura pas une approche réaliste de cette carrière. C'est vraiment une expérience pour voir la progression des jeunes de la Masia. D'ailleurs, je vais en ramener aussi. Donc au Mercato, ça sera les seuls joueurs que je pourrai recruter. C'est des joueurs qui ont été formés ici. Et je pense qu'il y a quand même quelques pépites à récupérer. Il y a d'autres joueurs qui ont un peu moins progressé, qu'on attendait beaucoup mieux d'eux. Et qui finalement ont perdu un peu leur potentiel. Je pense par exemple à Moriba, même s'ils gardent un petit potentiel. Enfin, on va voir tout ça. Il y a pas mal de choses à faire, même si on est assez limité au niveau Mercato. Et je pense qu'on peut faire une très très belle équipe. Nous voici donc à la fin de la première saison. Et bien sûr, j'ai créé un centre de formation. J'avais un recruteur à double 5 étoiles. Je l'ai envoyé en mission. Et j'ai trouvé quelques petits jeunes. On va en parler après. Après, bien sûr, également, j'ai prêté à des jeunes, dont Eric Garcia. Il n'a pas un gros potentiel dans FIFA. Je crois qu'il a 83. Mais pour maximiser ça, il faut que je le prête. Donc là, j'ai prêté au Rayo Vallecano. Même chose pour Alarcon, qui est une nouvelle pépite qui a été ajoutée il n'y a pas très longtemps sur FIFA 23. Donc à suivre aussi. Il a un potentiel de 84. J'ai recruté, donc ma première recrue, c'est Grimaldo. Grimaldo qui est un DG. Et vous le savez, on a déjà Baldé, qui a été formé au Barça. Et qui est très très bon avec un super potentiel. Donc ce que j'ai fait en conséquence de ce recrutement, c'est que j'ai passé Baldé sur le côté droit. Il a déjà joué à droite. Évidemment, ce n'est pas son poste favori. Mais il n'empêche qu'avec l'arrivée de Grimaldo, on n'a pas trop le choix. J'ai recruté Daniel Mo. Donc lui, j'en avais un petit peu parlé dans l'intro. Super joueur qui arrive pour 20 millions d'euros. Plus un échange avec Jordi Alba. C'est vrai que Jordi Alba, lui aussi, joueur de la Masia. Mais il est assez vieillissant. Donc il va aller mieux s'en séparer. J'ai pris également Thiago Alcantara. Lui, je l'ai pris pour 32 millions d'euros. D'ailleurs, il était au PSG. Donc il a 32 ans. C'est vrai, un petit peu sur la fin. Mais il a encore quelques belles années. Il pourra jouer avec nous. Et puis voilà. Ensuite, j'ai prêté évidemment plein de jeunes. Notamment ce joueur que j'ai récupéré dans mon centre de formation. Jürgen Suarez. C'est surtout ce que j'ai cherché. Ce sont des défenseurs centraux. Parce qu'on a très peu de défenseurs centraux. qui ont été formés au Barça et qui sont performants. Eric Garcia, ça risque d'être un petit peu juste. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai vendu Francky De Jong. Je vous le disais. Je ne vais pas avoir une approche très réaliste dans cette carrière. Donc je commence à enlever un peu des joueurs qui n'ont pas été formés au Barça. Et à les remplacer par exemple Thiago Alcantara. Qui est un petit peu moins de général. Mais ça devrait être tout aussi performant. J'ai également vendu Ferran Torres à Chelsea. Et donc d'autres prêts de petits jeunes que j'ai eu du CDF. Ribeiro et donc Guardado. Qui n'est pas le meilleur. Mais ça peut être intéressant. Voilà. Donc l'équipe la voici. Je suis passé en 4-3 offensif. Sur cette première saison. Et c'était pour installer bien sûr notre nouvel recrut de Leipzig. Et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Fatih qui a très bien progressé. Ça fait plaisir. A suivre maintenant. Baldé qui est donc sur le côté droit. Évidemment je l'ai mis à 5 étoiles. Moi je crois qu'il avait 4-1 de base. Donc à suivre sur l'évolution de chacun de ses joueurs. Au classement du coup. Bah écoutez on remporte le titre. Pour démarrer. Donc c'est très très bien. Très positif. 3 défaites seulement. 30 victoires. Et puis on a quand même 15 points d'avance sur le Real. Donc vraiment une belle saison. Super Coupe par contre. C'est le Real qui s'est imposé. En Coupe d'Espagne. On a été sorti par Mallorca en quart de finale. Donc là on n'a pas été très performant. Et puis en Ligue des Champions. Bon on a fait mieux que la réalité. Mais on a été sorti par les Spurs en 8ème de finale. 5 buts à 2. Donc voilà. Plutôt une saison intéressante on va dire. Niveau stat. On est à 29 buts pour Dembélé. Bon Dembélé bien sûr. Il n'est pas formé à la martial. Les Vandoskis pareil. Donc nos meilleurs buteurs pour l'instant. Ce ne sont pas des joueurs qui ont été formés au Barça. 16 passes D pour les Vandoskis. Et 15 pour Thiago Alcantara. Qui je vous le disais. Très bien remplacé Francky De Jong avec une note de 7'23. Deuxième saison donc. 2023-2024. Et il y a un petit bug. Alors celui-ci je l'ai déjà eu. Ça ne marque pas tous les transferts. Mais sachez que j'ai acheté Riqui Puch et Onana. Deux joueurs qui ont été formés au Barça bien sûr. Riqui Puch vous le savez. Il était prêté en MLS. Onana. Il était à l'Inter. Et ce sont des joueurs qui ont encore des bons potentiels. Donc je les ai pris. Je les ai prêtés dans la foulée. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts bien sûr. Pour être titulaire. Qu'est-ce que j'ai vendu ? Parce qu'il est MDC. Et je n'en avais pas forcément le besoin. En plus il n'est pas passé par le centre de formation de Barcelone. J'ai continué donc de prêter des petits jeunes. Comme González. Nico González. Qui aura son intérêt. On voit il a une belle valeur. C'est parce que son potentiel est plutôt bon. Mes petits jeunes du centre de formation aussi. Qui commencent à devenir intéressants. Dembele que j'ai vendu à Liverpool. Et j'ai recruté à Léo Messi. Alors Messi je ne pensais pas le prendre. Vous le savez. Vous savez très bien qu'il a été formé au Barça. Mais je ne pensais pas le prendre. Parce que je savais qu'il allait très vite plonger. En termes de général. Je me suis dit. Même à court terme. Ça peut être intéressant. Au moins on a un joueur de la Masia. Et en plus. Ça permet de nous apporter de bons résultats. En attendant. Peut-être l'éclosion d'autres jeunes. Formés chez nous. Onana que j'ai prêté. Ça je l'ai dit. Ricky Pucci. Ilias. J'ai continué également à le prêter. Il a un bon petit potentiel. Ça va être difficile de le faire augmenter énormément. Mais pourquoi pas. Et puis j'ai un peu dégraissé. Pardon. L'effectif. Avec la vente de l'anglais. Notamment. La compo. La voici. Vous voyez que Gavi a pris la place de Thiago. Puisque il a très très bien progressé. Donc ça c'est plutôt bien. Fatih à gauche. Messi donc à droite. Lewandowski. Ça commence à prendre forme. Avec beaucoup de joueurs qui ont été formés au Barça. Donc là on a Balde. Grimaldo. Gavi. Olmo. Messi bien sûr. Et en dessous Fatih. Il ne reste plus que quelques joueurs. Qui n'ont pas été. Voilà. Donc à suivre tout ça. Et puis en termes de résultats. Et bien écoutez. On a gagné la Ligue des Champions. On a fini premier. Donc on remporte le titre. Avec 98 points. 2 points. Devant l'Atletico. C'était très serré. Le Real qui était 3ème également. On a gagné la Super Coupe d'Espagne. Donc le doublé. Pas le triplé. Parce que. Enfin si il y aura le triplé avec la LDC. En tout cas on n'a pas gagné la Coupe d'Espagne. Et donc. Vous l'avez vu. On a gagné la Ligue des Champions. Bien sûr. On ne s'arrête pas ici. Puisqu'on n'a pas les conditions requises. A savoir avoir un maximum de joueurs de la Mascha. Mais ça fait toujours plaisir de gagner ce trophée là. On a quand même 36 buts. Pour Lewandowski. Et Messi qui a fait un très beau retour. 25 buts. 24 passes. Dès 750 de notes. Donc il s'est régalé. Fatih qui est le 3ème meilleur buteur de l'équipe. Ça fait plaisir. Bon cette fois. Je crois que tout est inscrit. En termes de transfert. En tout cas on se retrouve à la fin de la 3ème saison. J'ai vendu Christensen. Donc là l'objectif c'était vraiment de faire de la place pour les joueurs que j'avais recrutés. Même ceux qui étaient partis en prêt. Et c'est pour ça que j'ai vendu Christensen dans un premier temps. Pour laisser la place à Eric Garcia sur le banc des remplaçants. J'ai vendu Ter Stegen pour laisser la place à Onana. Vous en doutez. Qui a plutôt bien progressé. Et là d'ailleurs on va regarder un petit peu plus la progression des uns et des autres. J'ai récupéré d'autres joueurs qui pouvaient être intéressants sur le banc des remplaçants. Même s'ils n'ont pas un très gros potentiel. Je pense à Moriba. Je pense à Gomez. Qui était du côté de City. J'ai continué le prêt d'Alarcon. J'ai récupéré également Mingueza. Qui a il me semble 80 de potentiel dans FIFA. Donc pas un joueur super intéressant. Mais qui pourrait être un banc remplaçant. Surtout que j'ai vendu Umtiti pour dégraisser. Voilà. Donc à suivre tout ça. Et donc niveau équipe. Niveau équipe. J'ai changé complètement de formation. Je suis passé en 4-3 à faux numéro 9. Avec donc la sortie de Lewandowski du 11 de départ. Ça nous rajoute un joueur de la Masia. Puisque là vous le voyez. J'ai remis Thiago en titulaire. Mais l'objectif c'est d'arriver ensuite à mettre un autre joueur. Comme Ricky Puch. Ou si jamais j'ai un joueur du CDF. On verra. En tout cas ça commence à prendre sérieusement forme. Et notre décharnière qui est toujours Aroro Koundé. L'objectif je pense que Aroro va rester. Lui il est passé par Barcelone Bay. Donc il compte pas. Mais Koundé je vais le sortir je pense. Soit par Eric Garcia. Soit par un jeune du CDF que j'avais eu. Qui avait l'air intéressant. On verra. Ça dépendra de l'évolution. On en a qui est très bien progressé. Il y a un potentiel de 84 dans FIFA. Mais il s'avère que les gardiens progressent assez longtemps. Et pour l'instant tout marche parfaitement. En termes de progression. En résultat c'est un petit peu mon bien. Vous allez voir. Je vais vous montrer les stats tout de suite. Il a 22 buts pour Fatih. 20 pour Messi. Et 16 pour Pedri. En termes de passe D. C'est Pedri le meilleur passeur à égalité. Avec Léo Messi. Et donc les progressions. On va classer par note. Vous le voyez. Donc lui il est déjà à 89 de général. Je sais pas quel est son potentiel. Je crois qu'il a 87. Peut-être un truc comme ça. Onana en tout cas. C'est vraiment performant. 87. Il a pratiquement rattrapé Ter Stegen. Qui avait 88. Quand il était parti. Bon Balde lui on s'en doutait un petit peu. Gavi qui est désormais à 87. Ça ça fait plaisir. Enfin c'est vraiment cool. Et puis Nico Gonzalez. Le fait que je le prête. Ça le fait progresser assez vite. Il est à 83 de général. Ce défenseur central. Il sera en concurrence avec Eric Garcia. Mais il progresse très vite. Donc je pense qu'Eric Garcia. Il va avoir du mal. Ricky Pucci qui est à 81. Du mal à progresser. Quand même. Alarcone lui il a l'air intéressant. 77 de général. Du côté de la Roma. Enfin voilà. Ça a bien augmenté tout ça. A suivre. Il y a des joueurs qui sont un peu décevants. Mais dans l'ensemble c'est plutôt bien. Bien sûr les joueurs du CDF. Toujours plus vite que ce que vous avez de base dans votre effectif. Et là on finit donc deuxième du classement. Pas de titre pour cette saison. Même si on n'a qu'une seule victoire de moins. Par rapport à Alarcicco. En coupe d'Espagne. Là non plus. On ne s'est pas imposé. C'est le Real qui l'a remporté. Et nous et nous. On a été sortis par Mirandes en 16ème de finale. Ça fait mal. Et en Ligue des Champions. Et bien la Lazio. Alors la Lazio qui a gagné la LDC. Ça c'est une surprise. Et en plus il nous avait battu en quart de finale. Donc une saison blanche pour le Barça. Ce que je vais faire c'est que je vais avancer. Si jamais la saison prochaine n'est pas très intéressante. Je la skipperai. Je vous retrouverai directement à la 5ème saison. Pour faire un petit peu le bilan. Et voir la progression des uns et des autres. Comme prévu. Il ne s'est pas passé grand chose sur la 4ème saison. Alors c'est vrai qu'on n'est pas passé loin du titre. Mais on a perdu en finale de coupe d'Espagne. Alors qu'en Ligue des Champions. On a été sorti par le Real Madrid en demi-finale. Et d'ailleurs niveau Mercato. Je n'ai rien fait sur la saison 4. 5ème saison donc. Nous sommes en quoi là ? On est en quoi ? Parce que vous avez vu j'ai vendu Rafinha et Jukunde. Nous sommes en 2026-2027. Voilà c'est cette saison là. Et donc oui j'ai fait de la place pour les différents joueurs que j'avais. Dont j'attendais la progression. Et l'équipe du coup la voici. Là nous avons. J'ai rempli absolument tous les critères. A savoir avoir au moins 8 joueurs formés au Barça. Donc si on compte on a Onana. Balde. Suarez. Grimaldo. González. Gavi. Olmo. Ribeiro. Fatih. Donc on est à 9. Donc 2 joueurs du centre de formation. Il s'agit de Ribeiro. Donc lui Ribeiro c'était le BU que j'avais eu dans mon CDF. Mais j'ai vu qu'il avait une grosse vitesse. Donc je me suis dit on va le changer en ailié. Et ça a très bien marché. Donc c'est pour ça que je l'ai installé ici. Puisque Messi forcément il a beaucoup baissé. En vue de son âge. Belle progression quand même d'Alarcon. Qui est à 83 de général. En plus il a 23 ans. Donc il peut monter vers les 86-87 sans souci. Et puis Aroro et Pedri qui sont les seuls joueurs non formés au Barça. Qui sont toujours présents. Mais il s'agit tout d'abord d'un joueur qui était au Barça B. Comme je le disais tout à l'heure. Et puis Pedri qui a vraiment l'ADN du Barça. Au vu de son style de jeu. Je voyais que j'ai installé Nico González ici en MC. C'est un joueur qui est beaucoup plus polyvalent que Gavi et Pedri. Parce que lui il sait un peu plus se défendre. Et un joueur j'espère que lui il va exploser. Je suis arrivé donc en finale de Ligue des Champions. C'est pour ça que je me suis arrêté ici. On va la simuler ensemble. On va regarder un petit peu ce qui va se passer. Avant que je vous montre les résultats en Ligue 1. Et si jamais on la gagne. On s'arrête là. Sinon on refait une saison. On va voir en tout cas. Je crois que Messi voulait jouer. Mais évidemment on va faire sans. Simulation rapide. C'est parti pour cette finale face aux Reds. Et ouh c'était serré. C'était serré. On a gagné au tir au but en finale contre les Reds. Après un 0-0. Même si on avait plus ou moins dominé. En tout cas en termes de tir. Et Messi qui était rentré. Qui a marqué son tir au but. Sala et Diogo Jota. Qui ont raté les leurs. Et on va regarder les stats un petit peu. Le classement aussi. Je crois qu'on a bien fini niveau classement. Parce que j'ai vu beaucoup de victoires défiler dans le calendrier. On va voir ensemble. Et bien voilà. On a fini un cible. 110 points. 36 victoires. Il y a seulement 2 matchs nuls. On aurait pu faire du 100%. 102 points pour l'Eritico. Qui est quand même une belle équipe. Par contre le Real très compliqué. Seulement 60 points. A la 5ème place. On a perdu malheureusement. Finale de Super Coupe d'Espagne. On a gagné la Coupe d'Espagne. Donc le doublé. Une victoire contre le Rayo Vallecano. Et on avait gagné la LDC. Alors qu'on n'était pas en Super Coupe de l'UFA. Et niveau stats. Où on en est. 28 buts pour Ribeiro. Qui a donc ses qualités de finition. En plus qu'à la base c'était un BU. Daniel Mo qui est à 25 buts. Et oh là là. 43 passes D. Pour Pedri. Alors là c'est du jamais vu. J'ai déjà vu énormément de buts. Plus de 50. Mais 43 passes D. C'est absolument incroyable. Heureusement je ne m'en suis pas séparé. De toute façon. La progression de Ricky Puch. Ce n'était pas trop possible. Et du coup. On a vu de belles progressions. Daniel Mo qui est un joueur super intéressant. Si jamais vous voulez récupérer un bon joueur de la Masia. Onana aussi. Qui malgré son 84 de potentiel. Ça peut peut-être vous faire peur. Mais les gardiens. Ils progressent très très bien. Surtout si vous leur mettez des plans de développement. Moi je n'ai pas arrêté. Vous voyez les bloquer d'ailleurs sur gardien. Je n'ai pas arrêté de lui mettre des plans. Et franchement. Il a progressé encore plus vite. C'était un vrai régal. Donc Balde qui a évolué à droite. Ribeiro lui c'était un joueur du CDF. C'était super Nico Gonzalez. Lui qui a un potentiel de 83. Là il est à 86 à 25 ans. Donc vous pouvez atteindre presque les 90. Avec le potentiel dynamique. Eric Garcia. Bon ce n'est pas le plus rapide en termes d'évolution. Mais c'est quand même très satisfaisant. Il a failli être titulaire. Alarcon joueur aussi. Qui a 23 ans. 83 général. Donc lui. A suivre. Même juste sans qu'ils ont envie de descendre son potentiel. Gomez. Alors Gomez. Je pense qu'il y a un bon coup à faire à la Guerrero. A savoir le faire passer en milieu. Parce qu'il a des stats vraiment. Qui correspondent au milieu terrain. D'ailleurs c'est un poste auquel il avait joué. Par le passé. En meneur de jeu. Donc pourquoi pas 30 semaines. A mon avis ça peut le faire monter à 2 points de plus. Voilà. Et puis le reste. Bon ben Moriba. Ce n'est pas très intéressant. Ilias je l'ai prêté plein de fois. Mais il n'a pas énormément progressé. Donc ça c'est un peu dommage. Mais sinon pour le reste. C'est très satisfaisant. En tout cas. J'espère que cette expérience vous a plu. On a réussi à faire une belle équipe. Avec les joueurs de la Masia. Quelques joueurs qui étaient déjà expérimentés. D'autres qui ont bien progressé. Comme Gavi. Qui est très très fort. Qui est très très fort. Fait voir ses stats. Il est juste exceptionnel. En termes de drips. 89 de drips. Incroyable. Allez. Écoutez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt. Pour d'autres. Et je vous souhaite à tous une très bonne bonne journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao. 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 . Ciao. Sous-titrage ST' 501